Générique Et Michael, au sommaire de cette édition, les professeurs de prépa qui étaient en grève aujourd'hui. Une grève massive avec près de 90% de grévistes dans trois lycées sartois contre un projet d'augmentation des heures de travail sans rémunération supplémentaire. Le rush des courses de Noël, c'est même le dimanche. Reportage en centre-ville du Mans où malgré les autorisations, beaucoup de commerces n'étaient pas ouverts. Retour sur le Téléthon avec des dons en baisse cette année en Sarthe. On reviendra enfin sur les principaux événements sportifs du week-end avec la victoire de la France. C'est du football américain et c'était au MM Arena. Ça faisait maintenant 45 ans qu'ils n'avaient plus fait grève à une exception près. Les profs du Britanné de La Flèche ont donc cessé le travail en cette journée de lundi. Et oui, du jamais vu depuis 1968. Ces professeurs sont en colère contre leur ministre Vincent Payon. Ils s'opposent à un projet de loi les obligeant à travailler plus sans rémunération supplémentaire afin de compenser une baisse des heures de cours dans les établissements d'éducation prioritaire. Je vous propose d'écouter l'un de ses enseignants. C'est Antonin Marchand. Il est prof donc au Britanné de La Flèche. Il y a un problème de fond puisque le projet n'est pas clair et que tout ce qu'il est en train de faire c'est de stigmatiser notre catégorie d'enseignants, les enseignants de classe préparatoire et de leur faire porter le chapeau et de nous pointer du doigt en voulant nous opposer à d'autres catégories d'enseignants. Et ces propos sont globalement humiliants et vexatoires. Le mouvement est en fait national puisque tous les enseignants des classes prépa étaient appelés à cesser le travail. Appel lancé par deux syndicats, le SNES, le SNALC ainsi que des associations d'enseignants. Mouvement très suivi à La Flèche, nous l'avons vu, mais aussi dans les lycées Montesquieu. Et Touchard, Dumont, en tout près de 90% de grévistes sur l'ensemble de ces trois établissements. Donc touchés par cette grève plutôt rare, des enseignants en classe préparatoire. On en parle avec vous, Patrick Rocton, justement. Vous êtes professeur de maths en prépa à Montesquieu. C'est bien cela ? C'est ça, bonsoir. Un mot sur le projet tout d'abord. Pour être simple, on vous demande en gros de travailler plus sans être payé plus, c'est ça ? C'est un petit peu plus compliqué que ça. Ça dépend des classes, des disciplines. Certains travailleront autant pour gagner moins et d'autres travailleront plus pour gagner autant. Alors soyons clairs, si on prend un exemple, si on peut faire une moyenne, c'est quoi ? C'est aux alentours d'une dizaine d'heures face aux élèves, j'entends. Ah non ! Alors, c'est ce mot d'heures supplémentaires qui est très mal compris. Je vais prendre mon exemple, comme ça, ça va. Allons-y. On va essayer d'être simple. Je suis nommé par le ministre dans une classe où on fait beaucoup de mathématiques. On fait 14 heures de mathématiques. Je suis tenu de faire les 14 heures de mathématiques. On ne me demande pas mon avis. Mon salaire de base, lui, ce que je dois à l'État, c'est 9 heures. Je fais donc ce que l'État appelle 4 heures supplémentaires. Je ne fais pas 4 heures supplémentaires. Je ne demande pas à les faire. On les impose. La différence, c'est qu'on les paie en heures supplémentaires, ce qui, pour l'État, est tout bénéfice, puisque les heures supplémentaires ne sont pas payées au même taux que les heures dues. Elles n'entrent pas dans les cotisations de retraite. Bref, voilà. Et là, on va vous demander de faire... On va vous demander de faire... Que votre service de base soit plus élevé que les heures supplémentaires. Je vais faire un service plus élevé. Je vais faire exactement le même nombre d'heures. Je vais faire mes 14 heures. Sauf que je n'aurai plus 4 heures supplémentaires qui me seront payées. 4 heures dites supplémentaires. Je ferai toujours. Mais 3 ou 2... Et c'est ça qui est gênant pour vous, c'est de... Ça fait quand même une part de salaire qui peut aller suivant les gens de 15%, 10%. Alors le ministre, lui, parle de 5%. Alors il y a une guerre, un peu des chiffres, entre vous et lui. Oui. Mais il faut prendre en compte la disparité de la situation des enseignants. Il y a des enseignants, comme je le disais, qui vont être obligés de travailler davantage et qui vont gagner autant. Parce qu'il y a des disciplines où il y a peu d'heures à faire dans la classe et où l'enseignant fait strictement ce qu'il doit. C'est-à-dire que les 8 heures, il les fait point. Alors que d'autres... Si on lui impose 10 heures, il faudra qu'il fasse 2 heures d'autre chose pour assurer son traitement de base. Donc ceux-là, ceux-là, ils ne perdent pas de salaire. Mais donc ils n'entrent pas dans les conditions. Le syndicat UNSA rappelait aujourd'hui, un syndicat qui n'appelait pas à cette grève que dans ses négociations avec le ministère, il y a une compensation qui vous est proposée de 3 000 euros. Alors si vous avez plus de 35 élèves et si vous êtes face à ces 35 élèves, plus de 4 heures dans la semaine, ça ne comble pas ces heures-suites ? C'est la stratégie du ministre. La stratégie du ministre, c'est la division. C'est-à-dire qu'on va faire plaisir à certains, en partie, et on va laisser tomber les autres. Parce que la base, c'est quand même plus de moyens pour les ZEP, les collèges difficiles. Oui, mais je ne vais pas rentrer dans les calculs de la Petit Caire, mais si on fait les comptes, on va saupoudrer... Je crois que les calculs ont été faits par les associations de profs de prépare. On va saupoudrer, ça va leur donner 10 minutes. Ils vont gagner 10 minutes. Alors que vous, ZEP, alors... Bon, je ne sais pas si... Bon, c'est mieux que rien. C'est du saupoudrage. Je reviens sur votre question et sur la proposition-là. C'est d'un côté, c'est redonner d'une main partiellement ce qu'on a pris de l'autre pour les gens qui ont effectivement des gros effectifs et des gros horaires. Mais pour ceux qui vont être obligés de faire 2 heures de plus, eux, c'est aucun bénéfice de l'affaire. Vous allez continuer à faire grève ? C'est ma dernière question. Vous allez attendre la réaction ? Je crois que c'est en discussion. Alors il y a les tenants d'une grève dure tout de suite. Il y a plusieurs possibilités. On a des associations des représentants qui vont aussi réfléchir à la question. Je crois qu'il y a une réunion demain matin au ministère. Si la bonne volonté du ministre faisait jour, peut-être qu'on ne va pas se mettre en grève pour une manière illimitée tout de suite. Mais je voudrais insister sur ce que vous avez dit au début. C'est extrêmement rare que des profs de prépa soient dans la rue. C'est extrêmement rare. Et je vous remercie Patrick Rocton d'être venu sur notre plateau nous en parler. Merci à vous. Merci. Michael, si j'ai bien compté, nous restait dans tout juste 15 jours. En tout cas, le rush dans les magasins a déjà commencé. Et oui, des magasins qui ont l'autorisation d'ouvrir le dimanche en alternance entre zone commerciale et centre-ville. Et dans le centre-ville du Mans, tous les commerces n'ont pas profité de cette autorisation. Justement dimanche dernier, aux grandes dames de ceux qui étaient ouverts et des clients potentiels. Lucille Cantet. Les rues commerciales au Mans ont des allures de samedi après-midi. Et pourtant, ces sartois ont décidé de faire leurs emplais de Noël un dimanche. De quoi réjouir les commerçants autorisés à ouvrir le week-end. Voilà, bon dimanche. Au revoir. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Et on attend encore plus ce dimanche prochain et celui d'après. C'est une très bonne chose parce que ça permet à des clients qui ne peuvent pas se déplacer en ville la semaine de découvrir les boutiques le dimanche. Donc c'est une très bonne chose. Ici, dans cette maroquinerie, cette autorisation est vue comme une opportunité à ne surtout pas manquer. On ouvre trois dimanches dans l'année, les trois dimanches d'avant Noël. Je pense que c'est tout à fait l'occasion de pouvoir avoir quelques clients de plus. Et si ces gérants ne regrettent pas d'avoir ouvert le dimanche, tous n'ont pas fait le même choix. Les enseignes fermées sont nombreuses. De quoi frustrer quelques acheteurs. Les sartois sont partagés sur ce sujet. Ça m'a choqué un petit peu parce que les gens voient qu'ils sont fermés, donc c'est moche, c'est dommage. S'il y avait plus d'ouvert, ça serait bien. On vient se promener parce qu'on est du mans, mais pas spécialement parce que les magasins sont ouverts. Nous, on n'est pas pour. Vu que ma maman travaille toute la semaine et qu'elle n'a pas vraiment de jour de repos, alors du coup, moi je suis contente. Je traîne avec ma maman le dimanche et je trouve ça super sympa. Les rideaux fermés déçoivent aussi leurs collègues commerçants qui sont ouverts. Certains nous ont confié leur colère hors caméra. Dimanche prochain, seules les enseignes de centre-ville pourront ouvrir. Les magasins devraient donc être plus nombreux au rendez-vous. Il y a noté que Family Village à Rueaudin semble vouloir ignorer cette réglementation puisque la zone commerciale annonce qu'elle sera ouverte elle aussi, donc dimanche prochain. Politique à présent avec tout d'abord le modem qui refuse l'âme attendue par Alain Pigeot. Dans un communiqué à son président en Sartalin-le-Kéo, l'affirme le modem ne soutient pas la liste UMP conduite par M. Pigeot. Alain Pigeot, candidat UMP au municipal au Mans, avait affirmé vendredi lors de l'inauguration de sa permanence de campagne que sa liste restait ouverte pour l'UDI et le modem. Même les deux parties sont donc alliées pour une liste indépendante de l'UMP au Mans. Et puis Christophe Rouillon sera bel et bien en quatrième position pour les européennes. Le parti socialiste a confirmé aujourd'hui la quatrième place du maire de Coulennes sur la liste du Grand Ouest. Peu de chances donc d'être élu pour Christophe Rouillon, ce qui avait provoqué la colère du principal intéressé, mais aussi des militants PS Sartois. Lors du vote de validation de liste fin novembre, ces derniers étaient très majoritairement prononcés contre ce choix. Malgré la fête et les multiples manifestations qui ont eu lieu, les dons sont en berne pour le Télétan. 300 000 promesses de dons au 3637 contre 319 000 l'an dernier. En Sarthe, les dons sont en nette baisse donc cette année, comme ailleurs en France, ce qui n'a pas altéré la mobilisation des bénévoles au centre d'appel qui avait cette année encore investi 24 heures durant la salle de presse du circuit Bugatti. Lucille Canté. Télétan, bonsoir ? Il est 17 heures passées de quelques minutes, le centre d'appel du Mans vient de prendre son deuxième relais du week-end. Pendant 8 heures, les bénévoles du Lyon's Club vont répondre aux appels venant de Bretagne et des Pays de la Loire sur les 30 lignes téléphoniques. « Le montant ? Ah, écoutez, c'est toujours bien, madame, je vous remercie. Votre nom ? » « La somme va actuellement de 10 euros, on a déjà eu même 350 euros. Ça peut aller de petit à grand et quelquefois les gens demandent « Que doit-on donner ? Vous donnez ce que vous voulez. » « Manifestement, il y a des gens qui donnent tous les ans et surtout par téléphone des personnes âgées. » Plus tard dans la soirée, un don attire l'attention. « 1000 euros. C'est le plus gros don jusqu'ici à la table. Excusez-moi, mais ça continue. » « Télétan, bonsoir. » Une nouvelle sonnerie s'est repartie. Les téléphones, quelques peu vétustes, laissent peu de répit aux bénévoles. Chacun assis à son poste prend note des promesses de dons. Camille, elle, ne tient pas en place. « Et propose. » « Je ramasse donc les bulletins pour les amener à la poste où ils sont envoyés. Après, on les déchire, donc on a deux parties. Et puis après, il y en a une qui part à la compta et l'autre qui part à la poste. » Direction donc la comptabilité à quelques mètres de là, espace stratégique pour faire avancer le compteur. « Et nous, après, nous trions par montant dans les petites boîtes. Et après, nous faisons des liasses de 10. Et après, toutes les demi-heures, nous comptabilisons par Internet. Et puis nous envoyons ça à Paris. » Les bénévoles ont ainsi poursuivi leur travail, surplombant la piste jusqu'à une heure du matin. Allez, c'est à l'heure, dorénavant, de retrouver notre résumé des principaux événements sportifs de ce week-end. Le programme à la déroute du MSB, l'écrasante victoire des rugbymen Manceau, et du football américain au MMA. Un résumé concocté par vous, Yannick Morphin, ainsi que Yamoun Shamsoudine. Le carton du week-end est à l'actif des rugbymen Manceau. Le RCM s'est nettement imposé face à Pornix dimanche 50 à 10. Les Manceaux ont inscrit 7 essais au cours de la rencontre et en tant qu'essais 2 au cours des 10 dernières minutes de jeu. Au classement, les hommes de Jérôme Bélanger se retrouvent 2e avec 4 points de retard sur le leader Fontenelus. J'en ai ras-le-bol parce que je peux comprendre une fois, être surpris, mais là, il faudrait une grande revolte, il faut qu'on montre notre visage si on veut sortir de ce problème. C'est en effet la déclaration du week-end. L'entraîneur du MSB n'a pas caché son agacement après la nouvelle défaite subie par son équipe samedi face à Nancy, 77 à 56. Privés de leur meneur d'Hashonwood, les Manceaux se sont inclinés pour la 3e fois consécutive à domicile, toutes compétitions confondues. Ils rétrogradent ainsi à la 6e place au classement. Le chiffre du week-end, 6300, c'est le nombre de spectateurs qui ont assisté samedi après-midi à la rencontre amicale de football américain entre l'équipe de France et les Eagles. Une influence qui satisfait pleinement le président de la Fédération française. Les gens sont venus au stade, on a dépassé les 6000 personnes, donc c'est parfait pour nous. Et en plus sur le terrain, l'équipe a produit le genre de performance qu'on entendait d'elle. Les Français se sont imposés assez facilement face aux Américains, 36 à 7. De quoi réjouir les 3 Manceaux qui évoluaient au sein de cette équipe de France. Moi je suis rentré quelques fois, j'ai fait le bon jeu, j'ai encore du travail mais je suis content de ce qu'on a fait. Ça fait plaisir quand on attrape une balle et qu'on entend Ludovic Petit au speaker, ça fait vraiment plaisir. Mais c'est bien, j'ai entendu aussi beaucoup de supporters pour Fazer et pas mal aussi à gauche là-bas pour Valentin. C'est trop bien, c'est énorme, c'est trop bien. Je ne pouvais pas demander plus et là je suis content, je suis au paradis, c'est cool. Une rencontre qui nous doit également l'image insolite du week-end, prouvant que la vie d'arbitre est parfois très difficile. Reste maintenant une interrogation, quel prochain événement sera organisé au MM Arena ? Pour le moment, seule une rencontre des Caïmans 72 est programmée le 9 mars 2014. Pas de quoi remplir un stade qui coûte un peu plus de 5 millions d'euros par an. Pour le rentabiliser, il va falloir sérieusement songer à des actions beaucoup plus récurrentes, à défaut de clubs résidents capables d'attirer plus de 8000 spectateurs par rencontre. Allez Mickaël, on va terminer avec des images d'illumination du Mans. Eh oui, Marchand Noël et Illumination étaient inaugurés samedi, coup d'envoi d'un mois de décembre d'animation dans l'agglomération Mancel. Des illuminations moins nombreuses cette année, mais toujours aussi jolies. On se quitte donc sur ces images de Lucille Canté. Le noir, des carottes ou bleues, il reste des heures pour en dire un seul mot. Ainsi près du poil, au fond des bistrots. L'arrête, des tas de paysages, dans un seul a ses yeux. Mon poche de citant, c'est un gars curieux. Mon poche de citant, c'est fort marrant. Sous-titrage ST' 501